On sait utiliser tous les outils. Théoriquement, on est capable de créer des jeux tout seuls. Ils sont très moches, ils ne fonctionneront pas très bien. Il ne sera peut-être pas très très fun, mais on peut faire un jeu. Je m'appelle Mickaël Troget et je suis lead DTE. Je m'appelle Geoffroy Voyard et je suis testeur outils à la DTE. Moi, je suis Marie et je suis l'associate lead de la DTE. Ça veut dire Debug and Test Environment. Ça consiste à tester tous les outils qui sont produits en interne à quantique et s'assurer à leur bonne livraison à tous les développeurs. Ce qu'on appelle l'outil, ce sont les logiciels créés par la RD de Quantic Dream pour ce qu'on appelle les équipes de production qui créent le jeu à proprement parler. En fait, c'est tous les outils Quantic Dream. C'est Beat Dother, Popcorn, Ancyklop, tout ce qui est les plugs Maya, donc des outils supplémentaires par-dessus Maya. Et tous les outils qu'on ne vous a pas encore présentés, comme Lime ou Finalize, par exemple. Toute la toolchain de Quantica passe par nous. Tout, 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 tout. On travaille avec tout le monde. La DTE, ce n'est pas du tout un QA dans le sens où on ne teste absolument pas le jeu, on teste vraiment les logiciels qui permettent de le faire. Le QA, ils testent le jeu à proprement parler. Une fois qu'il est passé par les équipes de production qui ont fait le jeu, eux, ils testent vraiment le jeu final. Moi, je suis arrivé sur Eviren, et sur Eviren, il n'y avait pas d'ETE, il y avait des testeurs outils qui étaient intégrés au QA. Et à un moment, la décision a été prise de faire une équipe dédiée à ça, parce qu'il y a beaucoup de logiciels faits par les R&D à Quantica, et du coup, il faut quand même des gens dédiés uniquement à ça. L'intérêt principal d'un tel service, c'est qu'on permet aux équipes qui produisent le jeu d'avoir des outils stables, d'avoir des outils dans lesquels ils ont confiance, et de pouvoir continuer à produire, même quand il y a des énormes changements de tech, parce qu'en fait, on les teste en amont, et on leur livre quelque chose qui est extrêmement utilisable. Par exemple, on a fait un changement de tech complet pendant Détroit, on a changé l'intégralité des outils quasiment, et il y a eu zéro jour d'arrêt de production, parce que tout a été testé en amont. Je pense que c'est vraiment un pari qu'ils ont fait ici, d'avoir un service de testeurs outils intégré à l'entreprise directement. Et c'est un choix, je pense, qui a été payant, vraiment. L'intégralité du process de la DTE, ça commence par ce dont ont besoin les équipes qui produisent le jeu. Ils ont besoin de correctifs pour les bugs, de nouvelles features, de nouvelles choses pour permettre d'avancer le jeu, en fait. Donc, ils font les demandes à la production. Nous, on va consulter la production, on va dire, « Hé, vous avez besoin de quoi ? » À ce moment-là, la production nous fait une liste de ce dont ils ont besoin. Nous, on récupère la liste, on la met dans les outils, on vérifie que ça ne casse pas l'intégralité de la toolchain, c'est quand même mieux. Et une fois qu'on a bien vérifié que les nouvelles features étaient bien là, qu'elles ne cassaient rien, que personne n'avait rien cassé à droite en tapant à gauche, on livre les outils dans ce qu'on appelle une SP. Ce qu'on appelle un service pack, c'est un ensemble de features et de correctifs pour les équipes de production. C'est nous qui décidons en accord avec les équipes de production de ce qu'on met dedans. On crée une version des outils avec ça, on la teste, on la livre. Et il y en a une tous les 15 jours. Après, modulo les bugs. Ça consiste d'abord à reproduire un bug, j'ai retrouvé un, ou le reproduire si on a déjà vu, mais qu'on n'a pas encore les steps, ou la manière exacte de déclencher ce bug. Ensuite, ça consiste à l'entrée dans Jira, qui est la base de données qu'on utilise pour traquer tous les bugs, qui recense tous les bugs que j'ai rentrés personnellement et qui sont triés par outils, par équipe, par sévérité, par priorité. Un jeu comme Détroit, en termes de bugs outils, c'est plusieurs milliers. En termes de bugs au total, avec les bugs jeux, avec les bugs outils, on était largement au-dessus des 10 000 bugs. Pour travailler à la DTE, ce qui est bien, c'est d'être curieux. C'est vraiment un brigoureux, bien sûr, ce genre de choses, mais être curieux, c'est très important. Il faut vraiment avoir le réflexe de, tiens, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça, ou si je ne fais pas ça, d'ailleurs. Vu qu'on a beaucoup d'outils à tester, beaucoup de versions de ces outils, il faut réussir à garder une idée de qu'est-ce qui est fonctionnel sur quel outil, sur quelle version de cet outil, et de, derrière, savoir se servir de cet outil, au moins de manière à produire le même travail que les développeurs, derrière. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on travaille absolument avec tout le monde. On travaille avec toute la R&D, on travaille avec toute la production, et on travaille avec toutes les équipes de production. Donc on est en contact permanent avec les artistes, avec les caméramens, avec les gens qui sont en script, avec l'intégralité de la R&D, toutes les équipes, etc. On voit absolument tout le monde. Théoriquement, on est capable de créer des jeux tout seuls. Ils sont très moches, ils ne fonctionneront pas très bien. Il ne sera peut-être pas très très fun, mais on peut faire un jeu.